Le contingent des 36 arbitres de champs désignés pour réguler le jeu. Ce sont Stéphanie Frappa, Salima Moukanzanga, Yoshimi Yamashita. Qui sont-elles ? Stéphanie Frappa, 38 ans, première femme arbitre en 2e division française 2014. En Ligue 1 2019, en Supercoupe d'Europe, août 2019, en Ligue des champions, décembre 2020 et en finale de Coupe de France, 7 mai dernier. A elle s'ajoute la fierté du continent africain représentée par la rwandaise Salima Moukanzanga. Elle avait été la première femme à arbitrer en Coupe d'Afrique des Nations. En effet, elle obtient en 2008, à l'âge de 20 ans, son certificat d'arbitrage et prend en charge des rencontres de 2e division rwandaise, féminine comme masculine. En 2014, elle officie en championnat d'Afrique féminin. En 2018, elle est la seule à représenter l'Afrique pour le mondial féminin des moins de 17 ans en Uruguay. L'année suivante, elle est l'une des trois africaines retenues pour la Coupe du monde féminine en France. Enfin, il y a Yamashita, la japonaise. Elle obtient sa licence féminine de classe 1 au Japon en 2012, avant de devenir arbitre international FIFA à partir de 2015. Elle a participé à plusieurs grandes compétitions, comme la Coupe du monde féminine U17 de la FIFA ou la Coupe du monde féminine de la FIFA France 2019. L'an dernier, son nom a défrayé la chronique lorsqu'elle est devenue la première femme à diriger un match de G League. Elles ont tracé leur chemin dans le monde très masculin de l'arbitrage jusqu'au Graal, la Coupe du monde de football. Voilà, Yélo, en tout cas, bravo déjà pour ce sport au féminin et on attend d'autres numéros également. Alors, pour le complément d'information, ce ne sont pas que les trois dames, puisqu'elle est son habit de chant, mais il y aura encore trois autres dames. Il y aura la brésilienne Nezabak, la mexicaine Karen Diaz et l'américaine Catherine Nesbitt. Il faudrait signifier que c'est historique parce qu'aucune femme n'avait participé, en tant qu'habitre de chant, n'avait participé au mondial. Et surtout du côté du Qatar, qui est une politique très axée sur les hommes et moins sur les dames. Je pense que c'est un signal fort qu'on voit la FIFA et le Qatar aussi quant à l'émancipation de la femme et dans le football particulièrement. Un sport féminin pour aujourd'hui, ça s'arrête là. On espère en tout cas retrouver nos arbitres à ce niveau-là. Mesdames, bosser, bosser, bosser. C'est possible, oui, d'attendre ce niveau-là. L'arbitre, il en faut encore du chemin. Non, mais il faut le féliciter. Déjà, on a déjà une arbitre qui a déjà officié un match. Donc, je pense qu'en même temps qu'on développe le football féminin, on pense aussi à intégrer les femmes, surtout dans les secteurs où elles ne sont pas beaucoup présentes. On parle à présent de la balle au panier.